Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors, on revient sur Persée. Donc Persée, on se rappelle qu'il avait réussi à se débarrasser d'Atlas, et une fois qu'il a fait ça, il a repris ses ailes, il n'a même pas volé les pommes d'or du jardin d'Atlas, alors qu'Atlas justement avait peur qu'il lui vole les pommes, mais non, il n'a pas fait ça. Il s'est envolé tout de suite, et il est allé jusqu'en Éthiopie. Donc il reste en Afrique, mais il va en Éthiopie. Là, il arrive au bord de la mer, et il voit, là, sur un promontoire, sur une espèce de rocher, une femme qui est là, qui est toute nue, enchaînée et tout, qui est là, qui est très belle, qui la trouve vraiment très 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 belle. Et il se dit, mais c'est qui cette fille-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il arrive sur la plage, et là, il y avait des gens qui regardaient et qui regardaient ça. Il va voir le chef, qui se retrouve avec le roi d'Éthiopie, et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que cette jeune femme est là, toute nue, comme ça ? Elle va attraper froid ? L'autre lui répond que déjà, elle n'attrapera pas froid parce qu'ils sont en Éthiopie, mais qu'en plus, le problème, c'est que cette jeune femme, c'est sa fille, elle s'appelle Andromède, et il se trouve que la mère d'Andromède, donc la femme du roi, a un jour parié qu'Andromède était plus belle que les nymphes de la mer, et du coup, les nymphes de la mer se sont plaint auprès de Neptune, et Neptune a décidé de nous envoyer un monstre marin pour nous attaquer à différents moments, et il a dit que si on voulait éviter que le monstre marin continue à nous faire de la misère, il fallait qu'on lui offre à ce monstre notre fille, Andromède, et une fois que le monstre aura mangé notre fille, il nous laissera tranquille. La percée regarde la fille, il dit, écoutez, moi je pense que je peux régler cette affaire, mais à une condition, c'est qu'il faut que vous m'accordiez la main de votre fille. « Oh, le roi, il se dit, mais si vous pouvez sauver ma fille, mais bien sûr, bien sûr, vous saurez tout ce que vous voulez ! » Et donc, percée décide d'attaquer le dragon. Alors, vous allez me dire, mais attends, 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 c'est quoi le problème ? Si elle n'avait pas été jolie, il ne l'aurait pas sauvée ? C'est quoi l'embrouille ? Non, il ne l'aurait probablement pas sauvée, et d'ailleurs, s'il avait refusé que lui donnait la main de sa fille en mariage, il n'aurait probablement pas sauvée la fille. Oui, 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 je sais. Disons que héros chez les grecs, ça ne veut pas dire la même chose que chez nous. En fait, héros chez les grecs, ça veut juste dire quelqu'un qui a accompli des exploits. Chez les romains, il commence à y avoir ce côté, quelqu'un qui se comporte bien, mais les chrétiens apporteront en plus dans le roman de chevalerie vraiment cette idée d'une personne qui doit bien se comporter. Mais à l'époque, chez les grecs, ce n'était pas du tout le cas. Donc, le roi lui dit, ok, pas de problème, et du coup, percée se met à arriver sur le rocher à côté d'Andromède, et il attend que le dragon arrive. Et là, il voit un énorme, énorme dragon qui sort de mer, mais un énorme dragon ! Bon, il dit, pas de problème, il vole vers le dragon, puisqu'il a ses chaussures ailées, il vole vers le dragon, le dragon essaie de l'attaquer, mais lui, il évite le dragon, il se retrouve sur le dos du dragon, et là, bim, il enfonce son épée. Alors, ce n'est pas n'importe quelle épée, c'est une épée avec un crochet au bout. Ce qui fait que quand vous arrachez l'épée, ça fait très 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 mal, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, il fait une fois, bon, mais il faut plus que ça pour tuer un dragon. Le dragon, il commence à attaquer percée, mais à chaque fois, percée réussit à l'éviter, et puis à arriver sur le côté, sur le dos, sur le ventre, et au bout d'un moment, il finit par vaincre le dragon qui s'effondre dans la mer. Il libère la jeune fille, et voilà, c'est bon, ils vont être mariés, donc il la dépose sur la plage, et le soir, on décide de faire une fête pour fêter les fiançailles et même le mariage de percée et d'Andromède. Donc là, les gens commencent à discuter avec percée, et lui demandent déjà d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il a eu ses chaussures ailées, là, et enfin, d'où lui vient cette tête de méduse qu'il a cachée, bien, dans un sac. Et là, percée leur raconte son histoire. Sous-titrage ST' 501